Je veux tout de suite le dire à vos auditeurs, je suis un fervent supporter de Marine Le Pen. Vous êtes très optimiste sur ces élections. Et je suis très optimiste parce que ce sont les élections de la dernière chance. En fait c'est simple, si elle n'est pas élue, ça veut dire qu'on a de nouveau 5 années d'Emmanuel Macron. Et si on a 5 années d'Emmanuel Macron, la déconstruction de la France sera terminée. La Maison France, on est en train d'en casser les murs porteurs. Il a commencé à les faire tomber les uns après les autres. Mais il existe un moment où quand ces murs sont effondrés, la maison s'effondre, on ne la reconstruit plus. Et donc quand Marine Le Pen sera élue, parce que je veux résolument être optimiste, ce sont des solutions de cette nature-là qui seront apportées pour parler directement aux entrepreneurs et leur proposer des solutions concrètes. Pour parler aux familles, proposer des solutions concrètes dans tous ces domaines, je crois qu'on a besoin non pas de longs discours, mais de petites actions concrètes, multiples, qui viennent faciliter la vie des Français. Jérôme Rivière publie Toxin aux éditions de la Nouvelle Librairie. Il est député français au Parlement européen. Il préside la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Il est là 45 minutes sur Radio Courtoisie. Je ne suis pas sûr que tous les médias l'auront aussi longtemps. C'est une exclusivité. Réagissez, envoyez-nous vos commentaires. Courtoisie.fr C'est une chance pour nous d'avoir des hommes politiques de cette qualité aussi longtemps. Jérôme Rivière, on va revenir un petit peu sur une particularité de votre parcours. J'ai travaillé sur vos éléments de personnalité. Bruno Larubière a fait un portrait très intéressant de vous dans La Correcte. Il insiste sur votre lien aux Etats-Unis. Alors, c'est un lien affectif, je crois, au premier chef. Vous connaissez les Etats-Unis depuis vos 18 ans, en fait. 17 ans, j'y suis arrivé au mois de juin 1981. Et figurez-vous que lorsque je suis arrivé, les douaniers là-bas m'ont demandé si je souhaitais l'asile politique. Parce qu'en 1981, il y avait des ministres communistes dans le gouvernement français. Et qu'à l'époque, la politique des Etats-Unis était de proposer l'asile politique à tous les citoyens de pays dirigés ou co-dirigés par un parti communiste. Donc, j'étais un peu stupéfait parce que je n'avais pas quand même senti qu'on avait basculé dans un régime de cette nature-là. Donc, voilà ma première approche avec les Etats-Unis. Je vais vous dire, je trouvais ça plutôt sympathique. C'est quoi les forces des Etats-Unis et les faiblesses des Etats-Unis quand on les vit avec autant d'intimité que vous ? La vraie différence entre l'Europe, parce que ce n'est pas simplement la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, et les Etats-Unis, c'est que les Etats-Unis restent un pays où les gens ont la foi. En fait, c'est quelque chose d'assez différent d'entre notre vieille Europe qui a basculé dans un monde totalement individualiste où chacun se préoccupe de soi sans avoir de sens collectif, sans avoir de sens d'une spiritualité, alors que les Etats-Unis, l'appartenance à une communauté de croyants reste un élément structurant de la vie sociale. Donc c'est quand même quelque chose qui est très différent, ce qui fait que sur plein de sujets, on a des différences. C'est ça, à mon avis, l'une des caractéristiques de ces différences. Et puis les Etats-Unis sont dans l'excès, dans les excès dans tous les sens. Ils sont excessifs quand vous avez tous ces moments, tous ces mouvements un peu frappadingues autour de la théorie du genre avec cette famille en Californie d'anciens champions olympiques qui est transgenres, qui se présente pour devenir gouverneur de Californie. C'était un homme, c'est devenu une femme et il se présente pour devenir gouverneur avec l'étiquette républicain, alors que les républicains sont soi-disant des conservateurs. C'est des choses qu'on ne comprendrait pas du tout en France, c'est ce qui est un peu amusant, fascinant. C'est sans doute pas leur meilleur côté. De l'autre côté, ils ont aussi la capacité à avoir eu un président des Etats-Unis comme Donald Trump, qui je le crois était un excellent président pour nous Français. Ça a été un bon président pour les Etats-Unis et pour nous Français, c'était un bon président parce qu'il n'avait pas cette volonté de venir interférer en permanence dans les affaires européennes. Et c'était un président qui parlait fort mais qui a organisé un moment de paix. Et il faut quand même se rappeler que pendant les quatre années de son mandat, il n'y a pas de faire ces choix qui sont des choix qui ont été très positifs pour nous. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Charles Demeyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Jérôme Rivière pour le libre journal des débats. On va poser, et on va bientôt arriver, je vous le promets, Jérôme Rivière à Toxin, le livre que vous publiez aux éditions de la Nouvelle Librairie. Quelques questions d'actualité dont les auditeurs de Radio Courtoisie sont évidemment friands. Une première actualité très forte, c'est qu'on est en plein débat sur les élections régionales, élections régionales qui semblent aujourd'hui préparées comme une reconfiguration de la politique française. Évidemment, le Rassemblement National ne cherche pas à extraire l'aspect local de ces élections. En même temps, force est de constater que beaucoup des commentateurs y voient un moment de reconfiguration de la vie politique, un moment important à quelques mois des présidentielles. D'abord, est-ce que vous abordez sereinement et de manière optimiste ce scrutin, Jérôme Rivière ? Pas sereinement, avec beaucoup d'excitation, parce que je crois qu'on vit effectivement un moment clé dans la transformation de la vie politique de notre pays. Je suis convaincu, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans plusieurs médias, que nous allons gagner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus précisément que Thierry Mariani va gagner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le discours qu'il tient, qui est celui du Rassemblement National, ou des gens qui sont venus rejoindre le Rassemblement National, dont je fais partie, je siégeais au groupe UMP avec Thierry Mariani au début des années 2000, nous avons un discours qui est un discours qui a permis de répondre et de rester sur les positions qui étaient celles que nous défendions au début des années 2000 et qui ont été abandonnées par le parti l'UMP puis le parti Les Républicains. Et donc cette authenticité des candidats qui se présentent aujourd'hui permet de dire aux électeurs, finalement on s'y retrouve, c'est plus l'étiquette qui compte, c'est les valeurs qui portent, c'est le message qui ne change pas. Et par ailleurs, les dieux de l'élection sont avec nous, parce que quand on voit Renaud Muselier agir de la façon dont il agit, c'est-à-dire nous expliquer qu'il veut rester cohérent, rester à droite et en même temps s'allier avec En Marche, sans le dire, en le disant, en faisant un pas de deux, un pas en avant, un pas en arrière, il est en train de perdre toute crédibilité. Et je pense que les électeurs En Marche auront du mal à aller avec lui parce qu'ils ne comprennent pas bien pourquoi ils refusent la main tendue et la main ouvertement tendue. Et les électeurs LR voient bien qu'il y a une trahison terrible des idées pour un plat de lentilles. Vous savez, il y avait Emmanuel Macron qui avait, pendant la période du Covid, expliqué que c'était quel qu'en soit le coût, il fallait se protéger contre le Covid et quel qu'en soit le coût, il préservait les emplois. Je pense que d'une façon un peu minable, Renaud Muselier s'est dit quel qu'en soit le coût, il faut que je reste président de la région PACA. Le problème, c'est que le coût est trop cher à payer et qu'il perdra la présidence de la région PACA. Et cette victoire de Thierry Mariani, si... Et j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à vraiment aller voter au moment des élections régionales parce que nous ne gagnerons, et je pense que nous allons gagner, mais nous ne gagnerons que s'il y a une vraie mobilisation pour porter nos candidats dans les urnes. Cette victoire va changer la donne parce qu'on reproche souvent au Rassemblement National de frapper un plafond de verre. Il y avait deux marches à franchir avant la marche présidentielle. La première, c'était la marche des municipales. Et Louis Alliot l'a brillamment franchie en remportant la ville de Perpignan dans un duel en face-à-face, en démontrant que sur sa candidature, une candidature d'ouverture, une candidature qui était capable de rassembler, il devenait maire de Perpignan. La deuxième marche, c'est celle des régionales. Et ce que fait Thierry Mariani, c'est la même chose. C'est rassembler, ouvrir pour que ceux qui partagent les mêmes convictions, c'est-à-dire un amour profond pour la France, se retrouvent et gagnent les exécutifs pour lesquels ils se présentent. Vous avez travaillé, Jérôme Rivière, aux côtés, avec, vous préciserez, avec François Léotard. Thierry Mariani aime beaucoup rappeler son affection, son engagement politique au départ avec Charles Pasqua. Marine Le Pen vient de faire une tribune en parlant au préfet de France. On a l'impression d'un rassemblement national qui se rapproche de l'appareil d'État, ou du moins des gens qui sont en capacité de diriger l'État. Est-ce que c'est une évolution qui vous paraît sensible pour les Français ? Est-ce que ça fait partie d'une montée en gamme du rassemblement national qui aujourd'hui se rapprocherait des gens qui lui permettraient de tenir les manettes de l'État, alors qu'à droite comme à gauche, beaucoup, longtemps, lui ont fait le reproche de ne pas être en capacité de diriger la France ? Vous savez, il faut regarder une chose. Si aujourd'hui, Marine Le Pen et le rassemblement national sont des forces d'attraction qui permettent de faire venir auprès d'elle des gens qui ont une expérience différente, je veux moi quand même rendre un vrai hommage à tous ceux qui ont tenu ce rassemblement national, hier le Front National contre vents et marées. parce que moi, en 2006, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La droite la plus repentante du monde ». Ce qui était un titre bienvenu. Voilà, c'est toujours dangereux d'avoir raison trop tôt. Et en 2006, j'expliquais qu'il fallait que l'UMP passe des accords avec le Front National parce que je sentais que le Front National avait cette capacité à rester arc-bouté sur ses valeurs. Que la machine UMP et que les cadres de l'UMP étaient sans doute en capacité de mieux appréhender le fonctionnement d'un État d'une région, mais que l'authenticité des valeurs se trouvait au Front National. Et vraiment, on ne doit pas oublier ça. Si aujourd'hui, on a ce bloc qui est en capacité d'accéder au pouvoir demain, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été capables de tenir la barre et de dire « oui, de toute façon, la France d'abord ». Il y a tout un passé compliqué. C'est comme dans tout, quand toutes les histoires, l'histoire de France, l'histoire d'un parti politique, l'histoire d'une famille, il y a des moments glorieux, il y a des moments moins glorieux, mais on prend le tout. Et en adhérant, moi j'ai adhéré au Rassemblement National au lendemain des législatives de 2017. J'ai choisi de dire mon affection pour le courage de tous celles et ceux qui s'étaient battus et leur dire « on apporte quelque chose en plus ». C'est ce que fait Thierry Mariani, c'est ce que fait Jean-Paul Garraud, c'est ce que fait Sébastien Chenu. On a effectivement une expérience différente. On a, par nos parcours, pu participer à des majorités. On a pu voir comment ça fonctionnait. Mais c'est la combinaison des deux qui permettra de gouverner, mais en respectant les engagements qu'on a pris. Et c'est cet ADN du Rassemblement National dans lequel les électeurs peuvent croire. C'est-à-dire que ça ne sera pas comme ce qui s'est passé précédemment, des paroles pas suivies d'actes. L'ADN, donc la structure du Rassemblement National, ce sera de tenir parole. Et tous ceux qui rejoignent cette équipe, qui rejoindront Marine, seront là pour mettre en œuvre la parole donnée. Vous êtes à Écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyral, plaisir et l'honneur de recevoir Jérôme Rivière, député français au Parlement européen, président de la délégation française d'identité et démocratie, et auteur de Toxin aux éditions de la nouvelle librairie. Deux questions d'actualité encore, et puis nous y arrivons. Nous arrivons à votre livre, Jérôme Rivière. Il y a eu une offensive sociétale actuellement en France, sur la question de l'euthanasie, sur fond de Covid-19. Le journal du dimanche, publié ce dimanche, justement, une tribune de Caroline Forest, sont centrées évidemment dans les détails techniques, dont on a l'occasion de parler longuement sur Radio Courtoisie, de ces sujets. Est-ce que vous comprenez cette décision un peu bizarre, alors qu'on est à moins d'un an des présidentielles, alors que les débats sont très vigoureux, sur des sujets difficiles, comme le Covid-19, qu'une certaine gauche, voire une partie de la droite, ou de la pseudo-droite, soit en train de revenir sur ces sujets sociétaux, qui, aujourd'hui, divisent factuellement les Français ? Mais comprendre, ne pas dire approuver, je sais pourquoi ils le font. C'est Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, continue son plan, son objectif, qui est la déconstruction de la France. Je vous le disais, je comparais la France à une maison, elle est en train d'être déconstruite, donc il faut s'attaquer aux murs porteurs, les uns après les autres. Les valeurs de la famille, les valeurs de la vie, tout ça, ce sont des objectifs à détruire pour lui. Vous savez, ça n'est pas seulement son objectif, ça me permettra de dire un mot sur les livres. L'une des raisons de ce livre, c'est parce que, je voulais revenir, à travers ces chroniques, sur les deux raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a été élu. Il y a une raison négative, c'est des gens qui ne voulaient pas voter pour Marine Le Pen, c'est une première chose. Mais il y a aussi des gens qui ont voté en adhérant à ce qu'il disait, ce qu'il propose, c'est un monde mondialisé. Et ce monde mondialisé, il a comme objectif de déconstruire les individus que nous sommes, les citoyens que nous sommes, pour faire de nous des consommateurs. Mais une fois que nous sommes consommateurs, et c'est ce qui est en train de quasiment se produire, nous allons devenir des produits. Donc vous passez d'un homme, être humain, citoyen, responsable, à un consommateur, puis à un produit. Un produit, ça se markete, ça s'élimine. S'il n'est pas parfait, s'il n'est pas le standard, on l'élimine. On l'élimine au départ, on l'élimine à la fin. Mais c'est clairement l'objectif de cette société mondialisée, marchandisée. Et l'être humain perd sa valeur absolue. Voilà, donc je comprends pourquoi Emmanuel Macron le ferait. Parce qu'il a un vrai projet. C'est un homme de conviction. Il veut détruire la société française. Et votre problème, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ça, Jérôme Rivière. Exactement. Vous êtes contre les liquidateurs de la France. Vous publiez un ouvrage dans lequel on va essayer d'investiguer maintenant aux éditions de la Nouvelle Librairie. Toxin. Alors d'abord, ce titre, Toxin, pourquoi Jérôme Rivière ? Vous menez la lutte politique, certes. Mais est-ce que vous menez une charge ? Est-ce que demain, l'infanterie et la cavalerie vont lutter au présidentiel contre Emmanuel Macron ? Charles, le Toxin, jusqu'en 1960, c'est la cloche qu'on sonne pour alerter d'un danger imminent. Donc, ce n'est pas la cloche d'une charge. Ce n'est pas un signal militaire, mais c'est la sonnerie qui pouvait retentir dans un village, dans une ville, pour dire qu'il y a un danger imminent. On est sur le point d'être attaqué par des ennemis. On est sur le point d'avoir un incendie important qui va se répandre dans la ville. On va avoir une inondation. En 1914, le Toxin a sonné pour appeler à la mobilisation générale. D'ailleurs, en 2014, en mémoire de cette sonnerie du siècle passé, a sonné le Toxin dans nos villes françaises. C'est un appel pour dire qu'il y a un danger imminent et grave. Et je crois que nous avons un danger imminent et grave. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. J'ai remarqué qu'un certain nombre de jeunes gens ne savaient pas ce qu'était le Toxin. En tout cas, Toxin seul, sans sonner, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc voilà, la sonnerie du Toxin, c'est aujourd'hui, elle retentit un peu partout. Vous avez, quand Sonia Mabrouk fait son livre Insoumis, elle sonne aussi le Toxin. Pour moi, ce sont tous ces livres, tous ces documentaires, toutes ces prises de parole dans les médias pour dire la lettre des généraux, les deux lettres des généraux, la lettre des policiers. Ce sont des sonneries de Toxin pour appeler nos concitoyens à non pas être vigilants, mais à agir, à se mobiliser. Et la mobilisation qu'on propose aujourd'hui, ce n'est pas la mobilisation générale pour aller à la guerre, mais c'est la mobilisation générale pour des élections, pour que change le cours des choses. Lundi dernier, justement, Jérôme Rivière, trois historiens publient dans Le Monde une tribune disant que ces lettres, double des généraux puis des policiers, sont une remise en cause de l'institution républicaine et que finalement c'est un danger. Est-ce que vous comprenez cette crainte ou est-ce que vous êtes du côté des généraux et des policiers qui aujourd'hui cherchent à s'exprimer pour sonner l'alerte ? La réponse facile serait de vous dire qu'en étant du côté des généraux et des policiers, je suis du côté des 74% de français qui ont approuvé ces tribunes. Donc je pense que ces historiens agissaient peut-être sur commande ou s'inquiètent sans réel fondement. D'abord, ça veut dire quoi la République ? Moi la République, je ne la connais pas. La seule République que je connais, c'est la République française. Déjà c'est important de parler de République française parce qu'il y a aussi la République islamique d'Iran, je n'ai rien à voir avec cette République-là. Donc il faut ne jamais oublier le mot française parce que ce qu'on défend et ce qui est en jeu, ce n'est pas la République, c'est la France. Et aujourd'hui, les généraux, ils l'ont dit d'ailleurs dans leurs tribunes, ce qui les inquiète c'est l'état de la France, c'est la déconstruction de notre histoire, c'est la déconstruction de notre identité, ce n'est pas uniquement la déconstruction de l'état républicain. Alors oui, bien sûr, c'est engagé, il faut lutter contre quand Emmanuel Macron veut détruire le corps des préfets, il détruit un fondement de l'organisation de l'état qui permet de maintenir notre organisation collective, notre espace collectif, mais qui est la France. Quand on n'enseigne plus l'histoire dans les écoles, c'est la France qui est attaquée. Donc le toxin il sonne et c'est brutal parce que c'est la France qui est en jeu, ce n'est pas simplement un système de gouvernement. Donc oui, je suis attaché à la République française, à son organisation, mais ce à quoi je tiens désespérément, c'est à la France. Il y a une chose à laquelle vous ne tenez pas, Jérôme Rivière, on le sent dans votre livre, c'est au Parlement européen. On sent que c'est un endroit qui est peu naturel pour vous, une évolution qui est difficile. David Sassoli vous exaspère, les méthodes de gestion de la Covid-19 vous consternent au sein de cette institution. Est-ce que vous vous sentez bien au Parlement européen, Jérôme Rivière ? Non, 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 on se dit les choses. Non, je trouve que le Parlement européen est un lieu intéressant sur le plan des débats intellectuels. On y croise un certain nombre de chercheurs qui viennent nous faire des exposés dans nos réunions de commission. On y croise toutes sortes d'étrangers, polonais, estoniens, laetons, suédois, espagnols, qui permettent d'avoir des échanges intellectuels fructueux. Mais pour moi, le Parlement, c'était avant tout, parce que j'ai été à l'Assemblée nationale, c'est avant tout un outil de contrôle de la façon dont un budget est dépensé. Je peux vous dire qu'on ne contrôle rien du tout. Donc c'est déjà une première déception. Et par ailleurs, c'est un organe qui est législatif, donc il va proposer un certain nombre de textes pour changer les choses. Là non, pas du tout. Et puis vous savez, c'est cette tartufrie, ce théâtre où on a des temps de parole de une minute, on se présente devant un hémicycle vide en ce moment. J'étais hier à Bruxelles, je viens, il y a un pupitre, l'hémicycle est vide, je parle à un micro pendant une minute, je m'en vais, qu'est-ce qu'on en fait ? On a fait une petite vidéo, on la poste sur les réseaux sociaux, personne ne m'a répondu, personne ne m'a écouté. Et c'est la même chose pour l'ensemble des parlementaires. Ça n'a de parlement que le nom. La réalité, c'est une institution vide, qui est une chambre d'enregistrement de ce que fait la commission. La commission s'étant gonflée d'importance, alors qu'elle ne devait être que le secrétariat du conseil. Donc tout ça pour dire que l'idée n'est pas d'en sortir, l'idée n'est pas de tout casser. L'idée est de dire que ça fonctionne mal, ça pourrait fonctionner mieux, ça pourrait fonctionner utilement. Je suis européen, je suis contre l'Union européenne et son organisation. Jusqu'en 1992, jusqu'au traité de Maastricht, la communauté européenne, puisque ça s'appelait la CE, avant c'était la CE, puis la CE, c'était quelque chose de bien. Ça faisait un marché commun qui nous permettait de nous enrichir. Les Allemands s'enrichissaient, mais les Français s'enrichissaient, les Italiens s'enrichissaient. On tirait tous de la richesse pour l'ensemble de nos pays. À partir de 1992, l'Union européenne s'est mêlée de politiques, notamment de politiques sociales. Et ils ont décidé de commencer à nous imposer des tas de choses aberrantes pour normaliser un marché, mais pour normaliser une vie à l'intérieur d'un espace géographique. Ça n'est pas naturel et c'est contraire à notre civilisation. Et ça n'a pas été souhaité par les électeurs. D'ailleurs, ça a été si peu souhaité par les Français, quand on leur a donné la parole la dernière fois, c'était en 2005, on leur a dit, voilà, il y a un traité constitutionnel, est-ce que vous êtes d'accord ? Ils ont répondu non, clairement, simplement, non, on ne veut pas. Deux ans plus tard, Sarkozy, président de la République, fait adopter par les députés, donc sans demander la parole aux Français, le traité de Lisbonne, qui est exactement la même chose que le traité constitutionnel. Donc en fait, cette Union européenne, cette organisation s'est faite sans consulter les citoyens, sans consulter les Français. Et aujourd'hui, il y a un malaise, parce qu'on est perdu entre un sentiment assez naturel de se dire l'Europe, c'est bien, mais l'Union européenne, c'est mal. Et donc c'est ça qu'il faut réparer, il faut totalement réformer l'Union européenne pour qu'on retrouve cette fierté d'être Français dans un système positif au sein de l'Europe, mais qui ne soit pas l'Union européenne, pas cette institution à laquelle on délègue des tas de choses. Est-ce que vous me permettez de souligner une éventuelle contradiction, Jérôme Rivière ? Il y a un moment politique de cette Union européenne qui semble vous plaire, où vous intéressez beaucoup dans Toxin, le livre que vous publiez, c'est le Brexit. Vous écrivez ainsi, historique enfin, parce que le Brexit prouve une chose, le fédéralisme européen n'est pas une fatalité. Alors, le fédéralisme européen n'est pas une fatalité, mais le Brexit le prouve en sortant de l'Union européenne, Jérôme Rivière. Oui, bien sûr, et ce n'est pas du tout une contradiction. Le Brexit, c'est le choix d'un peuple, les Britanniques, qui, rappelons-le, sont une île au large du continent européen, c'est un peuple qui a choisi de sortir de cette Union européenne. Ils ont voté, ils ont voté à plusieurs reprises, et il était normal, logique, indispensable, que le choix exprimé par un peuple soit suivi des faits, et donc qu'il puisse quitter l'Union européenne. Derrière l'Europe, la communauté européenne, elle a été créée d'ailleurs sans eux à l'origine. On était six pays, c'était la CECA, on ne va pas faire une grande leçon d'histoire, mais c'est une organisation qui permettait d'abaisser nos barrières douanières pour s'enrichir. C'était enrichissant, mais ce n'était pas un projet fédéraliste. Et le fait que le Brexit ait été possible, ça a mis un terme à ces rêves imbéciles qu'il y avait des gens comme Michel Barnier, vous savez, le commissaire français, puis le responsable des négociations pour le Brexit, qui a essoué sur tous les sujets tout le temps, avait en tête, il voulait faire une sorte d'États-Unis d'Europe. Et ensuite, ce projet est devenu une sorte d'État centralisé à Bruxelles, avec des bâtiments qui ressemblent un peu à ceux qu'on avait en URSS au plus grand moment du communisme. Mais il n'y a pas d'incohérence entre refuser une Europe fédérale et souhaiter une organisation de nations libres qui coopèrent ensemble. Et je peux vous dire une chose, Charles, c'est que lorsque nous aurons réussi ce projet, parce que nous réussirons ce projet, parce que c'est le projet de Orban en Hongrie, c'est le projet du PIS en Pologne, c'est le projet de la Ligue en Italie, c'est le projet de Vox en Espagne, c'est notre projet en France. Lorsque nous aurons cette Europe des nations libres qui coopèrent, les Britanniques viendront et nous diront dans cette Europe-là, nous on est prêts à revenir, à coopérer avec vous, et on leur réouvrira les bras, parce que ce sera une coopération libre, en fonction de ce qu'on a envie de faire, en fonction de la façon dont on peut adhérer au projet des uns des autres. Jérôme Rivière, on a bien compris que vous vouliez des projets libres, et avec les forces conservatrices, populistes, ou au moins très soucieuses de leur souveraineté en Europe, il y a une question qui a taraudé beaucoup d'observateurs, alors des observateurs malveillants pour beaucoup, mais aussi des observateurs qui espéraient la chose sur Radio Courtoisie, qui ne comprenaient pas qu'une certaine droite française ne s'entende pas avec le PIS polonais, avec Vox en Espagne encore plus, mais aussi avec les Hongrois de Victor Orban. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer en exclusivité ce soir, Jérôme Rivière, ou est-ce que vous pouvez déjà nous donner des éléments d'analyse, alors que, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, le parti de Victor Orban a quitté le PPE, qui était en gros le parti de centre droit, ou les centristes européens ? Effectivement, lorsque nous avons été élus en 2019, l'idée était d'essayer de faire un groupe politique, puisque au Parlement européen, on est organisé par groupes politiques qui regroupent différentes nationalités, aussi larges que possible, de tous ceux qui veulent cette Europe, des nations qui coopèrent. Et on a deux groupes aujourd'hui, un groupe ECR qui regroupe, un groupe qui regroupe, c'est fait pour ça, mais donc c'est cette organisation où on retrouve les Polonais. Les Hongrois étaient partis, parce qu'ils avaient des liens historiques au PPE, et nous on était dans le groupe Identité et Démocratie. Le départ des Hongrois a généré des contacts importants, intenses avec eux. C'est d'ailleurs la vice-présidente du parti Fidesz, le parti hongrois, qui l'a annoncé dans un tweet, en indiquant qu'elle avait des échanges avec moi sur de nombreux sujets. Nous parlons ensemble, parce que nous sommes en train de réaliser, pour certains d'entre nous, c'était fait depuis longtemps, mais je pense que l'important, c'est que nous le réalisions tous au même moment, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Donc il y avait un certain nombre de différences, mais à partir du moment où ce qu'on veut, c'est des nations qui coopèrent, on est en train de commencer cette coopération, et j'espère que les choses avanceront au moment de l'échéance à mi-terme, puisqu'au Parlement européen, on est élu pour 5 ans, mais au bout de 2 ans et demi, il y a l'ensemble des positions au sein du Parlement européen qui sont remises en jeu, dont le poste du président du Parlement européen. Je pense que ces échéances seront l'occasion de clarifier la position des uns et des autres, et j'espère que nous saurons montrer à l'ensemble de ceux qui nous font confiance qu'on avance. Merci de votre réponse, Jérôme Rivière. Vous êtes député français au Parlement européen, président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie, et vous publiez Toxin aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, vous allez me faire le reproche, je ne suis pas rentré encore dans le fond du sujet de Toxin, et il y a un sujet dont on sent que c'est votre passion, c'est les questions de défense. Vous citez un nombre de détails techniques, de noms de missiles qui me sont tout à fait étrangers. Partons du début, si vous le voulez bien, Jérôme Rivière. Est-ce que vous pensez que la politique de la défense peut être un sujet européen, et si oui ou sinon, pour quelles raisons ? C'est justement parce que je pense que la défense, elle est nationale avant tout, parce que c'est un sujet de souveraineté que je m'exprime régulièrement sur ces enjeux, parce que, comme sur d'autres sujets, vous avez aujourd'hui une tentation, Emmanuel Macron en tête, d'essayer de faire s'immiscer l'Union européenne dans ce sujet qui ne la concerne pas. La première chose qui a été mise en œuvre, c'est la création d'un fonds européen de défense. C'est-à-dire qu'il nous présente ça comme quelques milliards pour permettre de développer des programmes. Alors il vous présente l'aspect positif en vous disant, regardez, on va mettre collectivement de l'argent, on va développer ensemble un programme, et ça permettra de mieux rationaliser ce développement que ce soit d'un missile, d'un char, ce que vous voulez. On va mettre de l'argent là-dessus, c'est de l'argent mieux développé. Quand on écoute ça très rapidement, on se dit, ah c'est pas idiot, pourquoi pas, après tout, à plusieurs on est plus fort. Mais c'est du vent et c'est une bêtise absolue. La France, avec le général de Gaulle, a organisé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la délégation générale à l'armement. C'est-à-dire qu'au sein du ministère de la Défense, vous avez des états-majors, donc vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la gendarmerie, et eux ont un contrat opérationnel, c'est-à-dire que le politique leur dit, ben voilà, il faut être capable, dans le cadre de l'opération Barkhane, j'ai besoin que vous envoyez 5000 soldats en opération. Donc les militaires, derrière leur métier, c'est de dire, bon ok, j'ai compris, donc il va falloir que je les forme, il va falloir que j'ai des matériels, et donc pour aller sur ces théâtres d'opération, j'ai besoin de tel type de matériel. Ils vont voir la DGA, donc cette direction, cette délégation générale de l'armement, en leur disant, bon j'ai besoin de tel type de matériel, et la DGA va voir des industriels, en lançant des appels d'offres, en disant, j'ai un besoin opérationnel, et ce besoin opérationnel, il faut le remplir avec des marchés. Et donc c'est pour ça qu'on a très bien fonctionné. Là, l'Europe, c'est l'inverse, ils vous disent, bon on va fabriquer un produit, puis on va vous le vendre. Mais il n'y a pas d'état-major européen, il n'y a pas de demande opérationnelle. Donc à quoi ça sert, par exemple, d'essayer de développer un char qui serait pour les grandes steppes face à la Russie, si ce dont on a besoin, c'est d'un outil qui nous permet d'aller nous battre dans le désert du Sahel. C'est ridicule, c'est aberrant, c'est de l'argent gâché. Justement, Jérôme Rivière-Créon, un grand état-major européen, beaucoup vous répondraient à ça. Ah, vous êtes à la provoque. Parce que vous pensez que nous avons tous les mêmes enjeux de souveraineté. Est-ce que vous croyez, une seconde, qu'aujourd'hui, les Européens, au sens large, je ne sais pas bien qui ce serait, enverraient des militaires au Sahel ? Non, c'est le rôle et la mission de la France de se battre contre le terrorisme parce que nous avons une vocation particulière. D'abord, on a une vocation universelle. La France a une voie à porter. La France a un lien particulier avec ce continent. Et nous savons mieux que d'autres le danger du terrorisme. Vous savez, quand je parle à de très nombreux parlementaires des pays plus à l'est de l'Union européenne, ils ont très peu de terrorisme sur leur sol. Et pour eux, c'est une menace plus lointaine. Donc, il n'y a pas de nécessité immédiate d'aller combattre le terrorisme en Afrique subsaharienne. Donc, c'est vraiment des missions particulières. Quand on a, comme on l'a engagé il y a quelques jours, des grandes opérations navales près du Japon en coopération avec les Australiens, les Japonais et les Américains, c'est le rayonnement de la France. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui s'attache avant tout à la souveraineté nationale. Il n'y a pas de souveraineté européenne. C'est du flanc, c'est du vent. Recep Tayyip Erdogan a dit son soutien récemment au gouvernement en place à Gaza. C'est en clair, le Hamas. Oui, ce n'est pas un gouvernement. Le Hamas reste une organisation terroriste. Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, il leur a dit leur soutien. La Turquie a fait de multiples provocations. Vous y revenez très régulièrement dans Tuxin. Je ne l'aime pas beaucoup. Vous vous rappelez l'illumination de la frégate Courbet en Méditerranée, les provocations migratoires, etc. Comment est-ce qu'on peut croire encore à l'Union européenne, Jérôme Rivière, alors qu'elle refuse de suspendre l'adhésion de la Turquie et les programmes de préadhésion et qu'elle signe même des accords de coopération avec ce pays pour gérer les flux migratoires depuis la Syrie ? Moi, ce qui me gêne plus, c'est comment on peut croire dans des élus qui, à Paris, racontent un certain nombre de choses et à Bruxelles, votent différemment. J'ai des conversations avec des parlementaires. Je n'aimerais personne ici, mais regardez, j'engage les auditeurs à regarder les votes des LR qui ont été élus au Parlement européen qui viennent nous expliquer qu'il faut stopper l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne mais qui continuent de voter les budgets dans lesquels sont prévus des crédits de préadhésion des milliards qui sont versés à la Turquie. Donc moi, c'est ça le problème que j'ai. C'est la confiance qu'on peut avoir dans des élus qui tiennent un discours à Paris et qui, une fois à Bruxelles, pensent qu'ils sont bien planqués et peuvent faire l'inverse de ce qu'ils ont promis aux électeurs. Il n'est pas question, il ne sera jamais possible que la Turquie adhère à l'Union européenne mais il faut maintenant surtout cesser de payer parce que c'est une politique de très grande lâcheté qui est menée par l'Union européenne. Personne ne croit que la Turquie adhérera un jour à l'Union européenne. Personne. Même les plus acharnés des mondialistes. En revanche, ils entretiennent cette fiction pour pouvoir payer le régime d'Erdogan et c'est une façon pour eux d'essayer d'acheter la paix. Ils ont le déshonneur parce que c'est effectivement une sorte de rançon qui est payée annuellement par l'Union européenne à la Turquie et ils auront malgré tout les troupes, j'espère pas la guerre mais en tout cas des troubles violents. J'ai été au mois de mars 2019 avec Jordan Bardella sur la frontière entre la Grèce et la Turquie. Vous savez, ces deux pays qui sont face à face, l'un est à l'intérieur de l'Union européenne, la Grèce, l'autre, soi-disant, veut y rentrer. Le pont principal qui relie ces deux pays est miné et vous avez des soldats grecs prêts à le faire sauter. Ces deux pays sont dans l'OTAN et leurs vaisseaux se visent les uns les autres. Donc on est dans un monde qui marche sur la tête. Il est temps qu'on ait une vraie clarification. Il est temps de renouer des alliances réelles et c'est pour ça que la défense, notamment, doit être un sujet absolument souverain et qui doit rester national. Ultime question, si vous le voulez bien, Jérôme Rivière, dans la droite française et même au sein du Rassemblement national, on peut dire que vous avez été particulièrement en pointe pendant la Covid-19 ou le Covid-19 pour mettre en cause le respect des libertés. Vous avez été particulièrement attentif au sujet, vous avez demandé un droit de doute, un droit d'examen par rapport à ce qui était fait de la parole publique. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la libération des terrasses, on peut arrêter de se soucier de nos libertés ou est-ce que vous conservez un petit peu de ce questionnement et est-ce que vous dites aux Français rester attentif ? Je pense qu'il faut rester extrêmement attentif qu'on a une très grande attaque qui est menée contre l'ensemble des libertés publiques, qu'aujourd'hui, il existe des projets, notamment le passeport vaccinal. C'est la raison pour laquelle la délégation française du Rassemblement national a voté dans son ensemble contre ce projet qui sont des projets qui ont une atteinte à nos libertés. Alors, en deux mots, parce qu'il faut quand même être clair, je ne suis pas et nous ne sommes pas opposés au fait que nous réclamions pour traverser nos frontières des certificats de vaccination. C'est-à-dire que je ne suis pas opposé si un pays me dit voilà, vous pouvez rentrer chez moi, un pays hors de l'Union Européenne, me dit pour rentrer chez moi et vous faire un vaccin, c'est mon choix ou je me vaccine ou je ne me vaccine pas. Et la même chose, moi, je veux être en capacité de pouvoir dire à un Chinois qui arrive, cher monsieur, je veux que vous soyez vacciné. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on nous impose, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un document qui pourrait être utilisé pour réglementer notre vie sociale. C'est-à-dire, cher monsieur, vous n'avez pas été vacciné, vous ne pouvez pas venir dans tel restaurant ou vous n'avez pas été vacciné, vous ne pourrez pas appartenir à telle ou telle association. Vous n'avez pas été vacciné, vous ne pouvez pas aller au spectacle. Vous arrivez en famille, père, mère, enfant, vous avez été vacciné, monsieur, pas vos enfants, vos enfants restent dehors et vous vous rentrez. Ça, ce n'est pas acceptable. Et il y a une véritable volonté de l'Union européenne d'essayer, encore une fois, d'organiser nos données parce que c'est cette logique de faire de nous des consommateurs et des produits, nous connaître, nous épier. Donc, plus que jamais, nos libertés, elles doivent être chéries et protégées. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans cette première partie d'émission du Libre Journal des débats, Jérôme Rivière. Je rappelle le titre de votre ouvrage Toxin aux éditions de la Nouvelle Librairie et on vous attend bientôt de nouveau à l'antenne de Radio Courtoisie. Avec plaisir, merci Charles. Nous faisons une pause musicale et nous retrouvons après Philippe Pichaud-Bravard et nous allons parler du juge dans l'ancienne France.